Musique Bonjour, bienvenue sur Trendy Sport. Trendy Sport, c'est quoi ? On va tester pour vous des sports accessibles au collège, au lycée, à la fac ou dans un club près de chez vous. Aujourd'hui, on teste le baseball. Ah, le baseball est un sport très particulier. Le baseball, c'est un sport où on a deux équipes, deux équipes de neuf joueurs. Le lanceur, ensuite on a en anglais ce qu'on appelle le catcher ou en français le receveur. L'arrêt court ou en anglais le shortstop. La batte, les clubs en ont, on prête les batte aux joueurs parce que c'est quand même un investissement. Et puis on grandit, donc les batte deviennent plus petites, on peut casser sa batte. Donc on déconseille toujours, sauf à de très hauts niveaux, d'avoir sa batte personnelle. Donc là, avec Pierre Dominique, on va apprendre le lancer. Pierre Do, comment on lance ? On va tenir la balle sur les coutures. On va faire un premier exercice. Tu vas mettre ton coude au-dessus de l'épaule et tu vas lancer la balle comme ça. Ok, on va faire un autre petit truc. Donc la position de lanceur est une des positions les plus compliquées. On croit toujours qu'il lance avec son bras, mais il lance avec son corps, avec ses jambes, avec ses abdos. Et ça termine avec le bras et ça termine avec le poignet. Donc il y a toute une motion très particulière pour pouvoir lancer la balle. Donc maintenant que je sais lancer, je vais apprendre à rattraper. Il faut être patient, il faut être rapide et il faut réfléchir. C'est un sport de réflexion. Je réfléchis à la situation, je regarde les différentes possibilités. Et si j'ai la balle, qu'est-ce que je fais ? Et au moment où j'ai la balle, je n'ai plus à réfléchir parce que tout mon scénario est déjà dans ma tête. Physiquement, ça fait travailler les abdos, ça fait travailler les jambes et ça fait travailler les épaules. Pourquoi je joue au baseball ? Parce que c'est un sport intelligent, parce que c'est un sport passionnant, parce qu'on découvre tout le temps le baseball, tous les jours. C'est chaud ! Pendant qu'ils font un peu de la gym, moi je vais voir ce que je vois à la batte. Quand l'équipe est en attaque, le coach a déterminé l'ordre de passage au bâton. Donc on a le joueur 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au joueur 9. Le joueur numéro 1 passe au bâton, il frappe. Son objectif, c'est de frapper la balle. S'il frappe la balle, il doit courir le plus rapidement possible jusqu'au premier coussin. Donc il aura fait un quart de son objectif. Pendant ce temps, l'équipe de défense va attraper la balle et va essayer de lancer la balle sur la première base pour qu'il touche son coussin avant que le coureur arrive. C'est un peu un jeu de chat-perché. Les deux doigts, sur les coutures. Tu ne lances pas avec la paume ? Non, pas avec la paume. C'est un peu plus facile. Il lance, il faut bien lancer, il est tout au-dessus. J'essaie de rattraper la balle avant de la lancer. Celle-là, elle est pour train de l'isport. On part en deux du coup. Deuxième base. On ne l'avait pas dit qu'il fallait courir. On commence les choses sérieuses ou comment ça marche ? Parce que là, c'est marrant l'échauffement. Que je leur apprenne aux gamins. Ils ont 17 ans, ils sont plus grands que moi. J'attends que ça moi ? Tu prends ton gant. Allez, c'est parti. C'est le sport le plus compliqué. C'est le sport le plus compliqué, mais c'est tellement passionnant qu'on accroche. J'ai mis un pull noir pour être l'équipe d'attaque. J'ai mis le casque parce que je vais être à la batterie avec ça. Le but, envoyer la balle. Non, le but, toucher la balle. Comme ça ? Ah oui. C'est trop bas ou quoi ? Faut que je cours ? Moi, je cours. L'impression que vous amusez avec moi, non ? Tu vois, c'est ça. J'ai pas eu de chance. Les pros, ils peuvent se faire avoir là-dessus. Il me semblait. J'étais quand même bien. En plus, j'ai la condition physique. Pour faire du ping-pong. Bon, bah voilà. Vous savez tout sur le baseball. Si vous voulez en faire, il y a forcément un club près de chez vous. On vous donne toutes les infos en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain test sur Trendy Sport. Enfin, quand j'aurai récupéré. Ma jambe, elle tremble. Aujourd'hui, c'est la GRS. Je ne tremble pas trop dans mon intimité. Salut et bienvenue sur Trendy Sport. Je vous rappelle le principe. On teste pour vous des sports méconnus. Aujourd'hui, le plume foot. Le plume foot, c'est quoi ? On le découvre ensemble. Alors, le plume foot, c'est un sport qui se joue, la version terrain se joue sur un terrain de badminton. Avec un filet qui est un tout petit peu plus haut que celui du bad. Il y a trois épreuves différentes. Le simple double et le triple, qui sont déclinés en féminin, en masculin. Plus une épreuve de double mixte. En simple double ou triple, il y a toujours une règle. C'est qu'un joueur ne peut pas toucher le volant plus de deux fois à la suite. Par contre, une fois qu'on est en équipe, en double et en triple, on peut se faire des passes dans l'équipe. Si on ne totalise pas plus de quatre en tout dans l'équipe. Autant le simple rappelle un peu le badminton sur les sensations qu'on peut avoir de cardio, d'explosivité, de choses comme ça. Autant, pour le double et le triple, ça commence à se rapprocher un peu du volet. Parce qu'il y a une vraie construction de face de défense, d'attaque, en équipe. Chaque personne doit avoir son rôle pour être le plus efficace possible. Ok, là je crois que je suis pas mal. Donc là, on a fait deux, trois jongles. Ça va, c'était pas trop compliqué. Je pense que du fait que j'ai fait un peu de foot, ça doit m'aider un peu. Recevoir un service, c'est assez compliqué. Ils sont gentils avec moi, mais ça va quand même assez vite. Par contre, il y a une bonne sensation quand on arrive à la revoyer, à faire des passes avec le collègue, à marquer un point. Mais je pense qu'il y a moyen de progresser assez rapidement quand même. Alors, on a le droit de toucher le volant avec toutes les parties du corps, sauf les bras. Par contre, pour le renvoi, on n'a pas le droit, quand on est proche du filet, de le renvoyer de la tête. C'est comme au bad, c'est 2-7 gagnants, c'est 21 points par 7. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir le service pour gagner le point. Et une fois qu'on a gagné le point, on prend le service. Très bien. T'es prête ? Je te sens pas confiant, toi. C'est mon premier match. 21 points. On leur laisse quoi ? 10 points ? 10 points d'avance. Ouais, 10 points d'avance, du coup. Il y a quand même un peu d'enjeu, quoi. Il faut peut-être la première de la souplesse, parce que les gens se plaignent souvent de ça au début. Donc c'est assez déterminant, notamment pour pouvoir être en mesure d'attaquer, de réaliser un match. Endurance, donc ça en simple, c'est particulièrement vrai, c'est extrêmement endurant. Doubler en triple, là, il y a vraiment, le côté équipe est vraiment important. Donc être à l'écoute et au service éventuellement d'un attaquant ou être très au point sur ses réflexes pour la défense, là, tout ça, ce sont des qualités essentielles. C'est parfait. Toi, ça fait combien de temps que parfait, du coup ? Trois ans. Ouais ? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce sport, toi ? Depuis le premier jour, je suis fan. Je savais pas jongler, je savais rien faire. Il m'a fallu au moins quatre mois avant de réussir à faire trois jongles. Ouais. Et j'adore, c'est complet, quoi, comme ça. Il faut pas lâcher, alors, pendant quatre mois, si on galère un peu, si on... Oui, il faut être motivé, en fait. Parce qu'en fait, ça finit par venir. C'est technique, c'est précis. C'est pas comme un ballon de football où, quoi qu'il arrive, on va la toucher si on s'en approche. Après, celui-là, t'as pas de temps d'accrocher, il y a des chances que ça passe juste à côté de ton pied. Et ça pardonne pas. L'objet avec lequel on joue est beaucoup plus petit qu'un ballon de foot ou n'importe quel autre balle. Et le fait de devoir utiliser ses pieds pour le contrôler, ça perturbe un peu. C'est une sorte de croisillon de plumes qui est lesté par une série de disques en carton ou en plastique. C'est un objet assez léger, ça doit faire entre 10 et 20 grammes. Donc, en général, les joueurs commencent avec des tennis ou des baskets normales. Et au bout de quelques mois, quand ils ont envie de passer à un niveau au-dessus, ils essayent les autres chaussures. L'ambiance est vraiment sympa, c'est pas prise de tête, c'est cool, c'est assez ludique, on rigole pendant le match, il y a des saluts, c'est bonne ambiance. On progresse vite, c'est un peu ingrat, donc la comparaison avec le badminton, elle s'arrête là. C'est que le badminton, la première fois où on joue, on peut faire des échanges, on peut s'amuser quasiment dès le premier contact. Avec le plume foot, ça prend un peu plus de temps, donc il ne faut pas non plus exagérer. Je pense qu'en 2-3 séances, on commence déjà à avoir ses marques. Moi, je dirais gros potentiel, mais qui ne s'assume pas assez. C'est vrai ? Pas assez confiance en moi peut-être ? Ouais, ouais, clairement, il y a ça. Je n'ai pas encore réussi à capter exactement pour qui ce sport convient bien, parce qu'on a des profils très différents de gens qui, dès la première séance, moi, ça a été mon cas. Pour le coup, je n'étais pas footeux ou quoi que ce soit, même pas vraiment sportif. Et dès le début, j'avais un contact agréable avec la plume. Donc, le foot peut aider, mais ce n'est pas nécessaire. Voilà, vous savez tout sur le plume foot. Je vous invite vraiment à essayer. C'est vraiment très, très cool. D'ailleurs, si vous voulez, il y a toutes les infos en dessous dans l'article. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine édition de Trendy Sport. Salut à tous. Aujourd'hui, dans Trendy Sport, on va tester un sport venu du Mexique, le padel. Le padel, c'est quoi ? C'est un sport entre le squash et le tennis. Et bien, on va tester ça tout de suite. Mon nom, c'est Loïc Lepence. Ça fait aux alentours d'une dizaine d'années que je joue au padel, que j'ai en tout cas découvert le padel en Espagne, parce que ma mère est espagnole. Donc, j'ai découvert ça en 2006, par pur hasard, en vacances. Et je m'y suis mis depuis, on va dire, deux, trois années en France, un petit peu plus à fond, on va dire. C'est un hybride entre le tennis, le squash, le badminton, un peu tous les sports de raquettes, en fait. Donc, on a des parois vitrées. Donc, ça, sur tous les surfaces, sur tous les terrains de padel, vous aurez des parois vitrées, des grillages. Et ça se joue deux contre deux. La balle, c'est une balle de tennis un peu moins gonflée, on va dire, et une pala. Voilà, c'est typiquement ce genre de pala qu'on a. Elle fait 28 cm, 38 mm d'épaisseur. Ça ressemble à une raquette de plage. Souvent, les clients, ce qu'ils nous disent, c'est qu'une raquette de plage, par rapport notamment à sa maniabilité, en fait. L'objectif du padel, c'est d'être patient. Paradoxalement, ce qu'on peut penser, c'est qu'on pense qu'on peut frapper et sortir la balle, etc. L'idée, c'est au contraire d'être patient, faire faire la faute, en fait. Le terrain, ça fait 10 mètres par 20. 10 mètres de largeur, 20 mètres de longueur. C'est séparé par un filet, comme au tennis, en fait. Et un rebond au sol, et c'est parti. La texture du sol, c'est du gazon synthétique avec du sable, ou de la silice. Ça permet d'avoir un revêtement avec un rebond beaucoup plus net et un confort de jeu beaucoup plus important. Moi, je me suis dit, c'est un sport de raquette, ça va être l'horreur, parce que je déteste ça. Et au final, on m'a mis une raquette dans les mains, on m'a dit, tu vas là et tu joues comme ça. Et j'ai dit, ok. Et donc là, c'était parti. Et au final, ça m'a vachement plu, parce que, du coup, c'est pas les mêmes contraintes qu'au tennis. Ça se joue beaucoup plus facilement, les règles sont assez souples. Ça plaît à beaucoup, on peut jouer aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes, les jeunes comme les plus âgés. Comme au tennis, un rebond, un rebond dans le terrain. Après, à partir de là, elle peut taper contre les parois, contre le grillage, pas les jouables. On n'a pas le droit de taper directement contre la vitre. À l'inverse, on a le droit de se servir de mon côté du terrain, des parois vitrées, pour envoyer la balle. En fait, on ne serre pas au-dessus de la tête, on engage à la cuillère. Tout simplement, croisé comme au tennis, avec un rebond, derrière la ligne blanche, et derrière, ça joue. Dans le forme officiel, c'est du 2 contre 2. On voit un peu les gens venir à 2 au début, etc. Donc nous, on fait la recherche de partenaires pour avoir le forme officiel, mais le forme officiel, c'est du 2 contre 2. La force n'est pas forcément un atout au paddle. Bien au contraire, elle peut se retourner contre nous. Donc les femmes peuvent largement jouer avec les hommes au paddle. Il faut l'adresse, il faut la rapidité, il faut un peu tout le mélange d'un sport. Le sport de raquettes, donc il y a beaucoup de jeux, beaucoup de volumes de jeux. Donc le progrès est fait par ce volume de jeux. Donc l'accessibilité et le volume de jeux fait qu'il y a énormément de progrès qui sont faits dès les premiers mois. Qu'est-ce qui me plaît ? C'est l'aspect ludique. Il n'y a pas de temps de repos. Je suis un joueur de tennis à la base. Donc ça joue très très vite. Il y a beaucoup d'échanges. On s'amuse. Et le fait de jouer aussi à deux avec un partenaire, c'est aussi beaucoup plus convivial. Donc c'est cet aspect-là ludique et convivial pour moi qui fait la différence. C'est une approche différente. Donc un joueur qui n'est pas du tout touché au sport de raquettes peut très bien se débrouiller. On apprend très vite, ça se fait sans problème. L'intensité physique, elle monte avec le niveau de jeu en fait. On va avoir des jeunes de 20 ans qui ont envie de mettre une grosse intensité. Ils peuvent la mettre, ils peuvent se fatiguer énormément. Tout va dépendre aussi du degré de technicité des joueurs. Idéalement, une préparation physique pour tout sport, je dirais, est nécessaire et souhaitable. Mais on peut ne pas être forcément en forme et s'éclater au paddle. Il y a un partenariat qui a été signé à la FFSU pour le paddle en fait. Donc ça sera un sport universitaire officiel. Ça va intégrer les universités très rapidement. On doit être à une cinquantaine de centres, je pense. En tout cas avec des terrains de paddle, on va avoir 50 clubs de tennis, centres. ou centres privés à avoir des paddles en fait. Ben voilà, j'ai testé le paddle, je me suis clatté. Si vous voulez plus d'infos, c'est en dessous dans l'article. Bon ben voilà, c'est Trendy Sport. A bientôt ! Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trendy Sport. Aujourd'hui, on vous amène voir un sport un peu particulier puisqu'il nous vient du cinéma, le Quidditch. Vous pensiez connaître ce sport ? Vous risquez d'être surpris. Allez, action ! Le Quidditch, je crois que ça consiste. C'est un sport collectif de petits terrains qui est un mix, on va dire, des genres entre le rugby, le handball, le basket et puis la balle aux prisonniers. Dans ça, on va avoir 6 joueurs de chaque côté du terrain avec un rôle dédié. 4 joueurs qui jouent la balle qui permet de marquer des buts. Le soif, là, à travers les anneaux. Chaque but vaut 10 points. Et on va avoir 2 joueurs par équipe dédiés à éliminer les autres joueurs qui jouent les cognards et qui permettent donc d'éliminer ponctuellement des joueurs. Si je suis éliminé, je dois retoucher mes propres buts pour revenir en jeu. L'idée, c'était juste de jouer pour le fun avec les capes, avec le ballet. Et puis très vite, ça s'est sportivisé. Et maintenant, on en a partout dans le monde. C'est très convivial. On est dans la bonne entente, on explique beaucoup. C'est comme ça, c'est un sport qui débute aussi. On est vachement dans l'explication. Première impression, c'est un sport très physique. Les gars et les filles sont très affûtés. Ça a l'air d'être sportif, pas que du dimanche. Ça se plaque, ça court, ça n'arrête pas. C'est assez physique. Dès que tu perds ton ballet, dès que tu te fais toucher par la balle spécifique qui permet d'éliminer les joueurs, tu te fais plaquer, tu perds ton ballet, ça va très très vite. Il faut retourner à tes anneaux, revenir dans le jeu. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais on devient vite rouge tomate. On a l'handicap commun à tous les joueurs qui est le ballet, qui est représenté selon les budgets, selon les endroits, par du PVC, du bambou, même des vraies réplicas de ballet en bois. Il faut prendre l'habitude, quand on attrape le ballon, de lâcher le ballet, de le coincer entre les cuisses. C'est un réflexe qu'il faut attraper. Ça me rappelle beaucoup le handball, ou dans le sens où, dès que tu perds la balle, il faut revenir à toute vitesse dans ton camp pour éviter les passes adverses. C'est un peu étrange aussi de courir avec un ballet entre les lents, non ? Alors, très. Au début, on a un peu du mal. C'est une fois qu'on se met dans les matchs, qu'on fait des compétitions qu'on ne s'en rend même plus compte. On est tellement concentrés sur jouer, gagner ses duels, qu'on l'oublie totalement. On joue avec une balle de beach volley, qui est un peu sous-gonflée. Il faut améliorer l'appréhension, ça c'est pour le swaffle. Et pour les cognards, on est sur des balles de dodgeball, pareil, un peu sous-gonflées, pour améliorer l'appréhension. Dès lors qu'on a envie de découvrir une activité sportive, je pense que, qu'importe la raison, il faut y aller. Le but, c'est de se faire plaisir. C'est justement un sport qui vient d'Harry Potter, donc c'est un monde un peu imaginaire qui attire beaucoup de fans et qui les pousse parfois au sport. Qu'est-ce que j'ai bien dans le sport ? L'aspect tactique, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense, encore une fois. L'aspect physique, ça court beaucoup. Je suis là pour me dépenser, pour évacuer tout le stress de la semaine. J'ai vraiment été surpris parce que c'est vraiment un sport très physique, avec beaucoup de contacts. Je faisais du rugby en club, donc mon but, c'était vraiment de retrouver un sport avec du contact. C'est vraiment ce qui m'a plu dans le coulitch. Aujourd'hui, on est dans un sport qui n'est pas établi officiellement avec des règles évolutives. Il faut savoir qu'on a commencé avec un simple, purement copié-collé de la saga où on avait la cape, où on avait des dynamiques un petit peu au hasard de ce que l'on faisait. Et puis au fur et à mesure, ça s'est un petit peu sportivisé. Du coup, on a enlevé la cape parce que c'est dangereux. Si on marche sur ma cape et que je m'étrangle, on a enlevé... Au départ, le vif d'or était... Dès le début du match, il était libéré. Il quittait le terrain complètement. Donc il fallait le chercher. Il pouvait prendre le bus, le métro, n'importe où, se barrer. Du coup, il fallait absolument s'organiser autour de ça. Mais ce qui faisait que ça donnait des matchs assez peu spectaculaires. Parce qu'en fait, quelqu'un pouvait revenir au bout de cinq minutes, j'ai attrapé le vif d'or. Ah, excuse-nous, nous on jouait. Et du coup, fin du match. Mais c'est vrai que quand les gens testent, ils sont rarement déçus de l'expérience. Et puis les premiers à s'en amuser sont les premiers à s'amuser sur le terrain. Voilà, c'est la fin de l'entraînement pour moi. J'ai découvert un sport vraiment très fun, mais aussi très physique et stratégique. Je vous invite vraiment à le tester. Pour ça, comme d'hab, il y a toutes les infos en dessous dans l'article. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain épisode de Trendy Sport. Ciao !